Bonjour, le but de cette vidéo va être d'apprendre à créer des listes déroulantes donc ici pour le numéro du stagiaire ainsi que pour le code article donc que ce soit pour le numéro du stagiaire ou le code article vous voyez qu'il y a deux feuilles en bas, une qui contient les articles et une qui contient les stagiaires donc première étape, pour définir une liste, le plus pratique c'est de donner un nom à une plage de cellules donc pour les numéros de stagiaire, je vais sélectionner les numéros de stagiaire dans l'onglet formule, je me positionne sur définir un nom il appelle ça numéro, je vais valider ça je vais aller dans code article, je vais répéter l'opération avec les codes des articles je fais définir un nom ici par contre il ne me donne pas code article, c'est tout à fait normal on ne peut pas avoir d'espace lorsque l'on donne un nom à une cellule ou une série de cellules donc je vais appeler ça code article en collant le code et l'article voilà, donc je retourne sur l'onglet facture pour définir une liste à l'intérieur d'une cellule je passe obligatoirement par l'onglet données et validation des données vous voyez que par défaut, Excel autorise n'importe quelle saisie à l'intérieur d'une cellule c'est pour ça que vous pouvez rentrer des chiffres, du texte, des heures donc là on va l'abrider cette saisie en disant qu'on ne veut qu'une liste et la liste je la définis en cliquant dans source donc si je me souviens du nom de cette liste je peux le taper, sinon le plus simple c'est d'appuyer sur la touche F3 qui vous renvoie les noms existants à l'intérieur de ce fichier là c'est le numéro, je valide une fois et je valide une deuxième fois et je vois apparaître ici une petite flèche et le numéro à l'intérieur je vais répéter l'opération ici pour le code article donc code article, je vais aller dans validation des données puisque j'ai déjà défini mon nom pour cette liste je choisis liste, je clique dans source, j'appuie sur la touche F3 et je définis code article et code article je vérifie que ça marche, il n'y a pas de soucis donc par contre pour faire afficher ici la désignation, la catégorie, le prix en fonction du code article sélectionné ou faire afficher ici le nom, le prénom, le niveau en fonction du numéro de stagiaire sélectionné je vais répéter l'opération de nommer des cellules là non plus sur une colonne mais sur la totalité de mon tableau en donc faisant formule définir un nom je vais appeler ça article ou tableau article, c'est vous qui voyez et de la même manière sur stagiaire je vais tout sélectionner on ne sait jamais, ça peut servir l'inscription et la caution ça servira dans le bas de la facture je définis un nom et je vais appeler ça stagiaire et je valide OK je peux donc maintenant revenir sur la feuille facture donc ici je vais établir une fonction la fonction s'appelle recherche verticale ce qui va me permettre de chercher dans la première colonne de mon tableau que j'ai appelé stagiaire le numéro et lui demander de me renvoyer ce qu'il y a dans la deuxième colonne c'est à dire ici le nom après le prénom éventuellement le loup de mer, l'inscription donc sachant que la colonne de nom sera la seconde donc pour mettre en place cette fonction je viens donc dans la cellule qui m'intéresse dans l'onglet formule je fais insérer une fonction si la fonction a déjà été utilisée ce qui est le cas ici je vais la trouver là et là je vais remplir les différents arguments ce que je cherche c'est le contenu de la cellule F8 la table dans laquelle je vais chercher s'appelle stagiaire toujours pareil touche F3 et je sélectionne stagiaire le numéro d'index de colonne vous pouvez le voir là si vous l'avez oublié donc dans la première colonne apparaît le numéro dans la deuxième apparaît le nom c'est ce qui m'intéresse je vais donc taper 2 valeur proche c'est indiqué dans la partie qui est là mais si vous voulez éviter de trier votre tableau qui contient les stagiaires ou le tableau qui contient les articles pour obliger Excel à chercher jusqu'en bas de cette liste il faut obligatoirement mettre faux donc là on va apporter une petite modification pour éviter de répéter la construction de la formule sur les cellules qui doivent contenir le prénom et le niveau je vais juste brider la valeur cherché en appuyant sur la touche F4 pour ajouter des dollars l'avantage c'est que la formule va pouvoir être recopiée vers le bas il nous restera juste à changer l'index de colonne pour avoir le prénom ça sera 3 et pour avoir le niveau ça sera 4 mais ça sera plus facile de travailler comme ça je valide OK alors là pourquoi une erreur ? parce que je n'ai pas sélectionné ici un numéro de stagiaire on réglera le problème de cet affichage après en complétant la fonction qui est ici pour l'instant on va vérifier que ça marche en sélectionnant le numéro d'un stagiaire je vais recopier la formule vers le bas donc je me retrouve toujours avec le nom pourquoi ? parce que je n'ai pas changé l'index de colonne qui m'intéresse ici ça va être 3 et de la même manière dessous le niveau se trouve dans la colonne 4 de mon tableau stagiaire voilà ça problème réglé pour le numéro de stagiaire ici je vérifie que j'ai bien une liste déroulante je vais en choisir un pour éviter le problème de l'erreur qui apparaît je fais insérer une fonction comme on vient de le faire et là je recommence c'est à dire la valeur cherchée c'est donc ce qui est en A16 que je bloque directement pour pouvoir recopier la formule vers la droite la table matrice on l'obtient en appuyant sur la touche F3 c'est donc les articles la désignation est donc dans la colonne numéro 2 et là n'oubliez pas il faut indiquer faux je valide mask length qui doit correspondre ml c'est le mask length là je recopie vers la droite j'ai 3 fois la même info ici je passe de l'index de colonne 2 à l'index de colonne 3 et je fais la même chose ici en passant avec l'index de colonne 4 voilà si je vérifie ça marche alors petite chose avant de compléter les formules ici pour éviter les erreurs de saisie si vous voulez recopier cette liste vers le bas ce que je vous conseille de faire déjà c'est la vider donc vous pouvez appuyer sur sup pour la vider donc ça fait apparaître une erreur mais c'est pas grave on réglera le problème tout à l'heure donc là j'ai une liste qui existe mais qui pour l'instant ne représente aucun élément avec la croix de recopie je peux recopier ça vers le bas et la liste apparaît partout ce qui n'est pas nécessaire pour le numéro du stagiaire voilà on va arrêter là et on complétera cet exercice par la prochaine vidéo où on va rajouter des fonctions ci pour éviter l'affichage de ces erreurs qui sont vues je le répète juste au fait qu'aucun élément de la liste n'ait été sélectionné voilà merci et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo on va rajouter et à la prochaine vidéo Merci.